DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Un décrassage spécial diable ce lundi. Casting du jour, bonjour. Ils reviennent directement d'Amsterdam avec un grand fan des DJs néerlandais, c'est Christophe Francken. Salut Christophe. Salut Jonathan. Lui porte le maillot des flammes comme personne parce que tout lui va comme cette belle veste kaki. Salut Yves. Salut Jonathan. Romain, lui, il est plus dans le mode blanc et ce nouveau maillot extérieur qu'on a vu hier. Salut Romain. Comme lui, c'est un DJ Tom Roland. Et Maxime Jacques, lui, tout beau, tout bronzé. Bonjour Maxime. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Et on commence donc ce décrassage avec une question toute simple. Messieurs, est-ce que vous êtes inquiet pour le Qatar ? Honneur aux anciens. Yves, est-ce que tu es inquiet après ce dernier rassemblement avant la Coupe du Monde ? Quand même un petit peu, je dois dire. Même si la Belgique a quand même montré un meilleur visage qu'au match allé contre les Pays-Bas. Le manque d'efficacité offensive et la vulnérabilité défensive quand même, surtout sur phase arrêtée. Et puis en fin de match quand même, quand on s'est plus dégarni quand même, est inquiétant je crois. Parce que bon, les Pays-Bas n'ont pas fait un bon match du tout. Alors je me pose la question de savoir ce sera quoi contre de toutes bonnes nations comme l'Allemagne par exemple ? Je crains le pire. C'est vrai que l'Allemagne ou l'Espagne sont quand même les deux potentiels adversaires en huitième. Enfin on a pu voir quand même que justement l'Allemagne et l'Espagne n'ont pas brillé non plus pendant ce rassemblement. Ni la France. Ni la France et tout. Donc finalement il y a beaucoup d'équipes qui pourraient se poser un peu des questions comme on s'en pose. Ceux-ci nous c'est qu'on se les pose depuis des mois et des mois. Et qu'il y a plus de questions et de moins en moins de réponses. Je disais à Christophe, en fait c'est... Enfin hier soir en quittant l'Amsterdam-Maréna, je dis les diables sont devenus un... Allez je veux dire une conversation de comptoir presque. On a du débat sur tout, sur plein de choses. Alors qu'il y a deux, trois ans, ça coulait de source en fait ce que Mathias faisait. Un peu de certitude finalement Maxime. On arrive avec plus de questions que de réponses. Et moi regardant le match, c'est pas vraiment le même style de football. Mais ça me faisait penser au Barça de Guardiola qui a été vraiment très bon. C'est un peu notre mondial 2018. Et puis on reste dans les mêmes clous et on est moins bon. Et donc on se dit, ben voilà, on décroît, on décroît, on décroît. On se dit à quel moment est-ce qu'on va changer quelque chose. Et pour le moment, ben on ne change rien. Et on se retrouve un petit peu comme ça à se dire, ben qu'est-ce qu'on va aller faire finalement au mondial. En tout cas, honnêtement, personne ne pense qu'on y va pour gagner. Ça, on a un peu l'impression finalement, comme le disait Maxime, qu'on essaye de jouer de la même manière qu'en 2018, sauf qu'on n'a plus les mêmes armes du tout. Oui, parce que tout ce système a quand même été imaginé parce qu'il fallait libérer Hazard et De Bruyne. Et Lukaku, on avait trois fantastiques devant. Mais bon, Lukaku n'est pas là, il est blessé. Eden Hazard, c'est plus que l'ombre de lui-même. Et il n'y a que De Bruyne finalement. Donc on se dit, si on ne joue qu'avec notre génie De Bruyne, est-ce qu'il ne faut pas plus l'adapter ? C'est faisable. Maintenant, le problème, Guardiola l'a très bien fait à Manchester City, où il a mis un système en place où De Bruyne, vraiment, doit être l'homme le plus libre possible. Mais nous, voilà, c'est une équipe nationale, c'est compliqué. On est à deux mois de la Coupe du Monde. Donc il ne faut pas imaginer maintenant avoir le débat. Est-ce qu'il va changer ? Non, il ne changera pas. Il n'a plus le temps. On y rentre à 4-3. Pour lui, le changement, c'est est-ce qu'on met Castagne plus défensif ou Carrasco plus offensif à gauche ? Est-ce que c'est des Ounana, etc. Mais vraiment, au niveau du système, ça ne changera pas. Tu n'as pas l'impression que la grosse différence par rapport au De Bruyne de City et Le Bruyne ici, c'est qu'on l'a vu fort se frustrer hier. De nouveau, il a eu les côtés de De Bruyne qu'on n'aime pas trop. On voit qu'il s'énerve sous l'équipier. Ça lui arrive à City aussi. Ça lui arrive à City, bien sûr. Mais sauf qu'à City, j'ai l'impression que les gars comprennent tout ce qu'il va faire. Et donc, comprennent ses lignes de passe. Et donc, ça le frustre beaucoup moins. Et De Bruyne, il a besoin de gars super fort autour de lui, qui font les courses parfaites. Parce que lui, il est capable de mettre les ballons parfaits. Il sait moins qu'il y a, j'ai l'impression, chez les diables. Ça fait deux mois qu'il joue avec Erling Allen, qui est un phénomène. Et là, on lui met Michy Batshuayi, qui est un phénomène, mais un autre genre, qui ne comprend pas le jeu collectif. On le dit depuis des années. On le dit, ça ne changera plus. Il ne faut pas croire qu'il va évoluer. C'est un très beau footballeur, Michy Batshuayi. Un superbe attaquant. Mais il ne comprend pas le jeu collectif. Et qu'est-ce qui fait vivre le plus qu'Evide De Bruyne ? C'est le jeu collectif. S'il y a deux joueurs qui sont au feu pour ne pas s'entendre, c'est eux. Par contre, avec Lukaku, on espère tous que Lukaku va revenir. Et ce sera quand même différent. Ce qui est bizarre, c'est qu'eux-mêmes ne semblent pas trop s'inquiéter. On parlait avec Courtois après le match. Il était même un peu vexé de recevoir des questions par rapport aux résultats, aux moins beaux jeux. Il avait le droit de dire, ce n'est qu'un match amical, entre guillemets. Il avait un sentiment presque de hold-up. D'avoir été volé dans le niveau du résultat. Il disait, on doit être en forme à la Coupe du Monde. Maintenant, il ne l'a pas dit ainsi. Mais on comprenait entre les lignes que le résultat de ce match-ci n'était pas très important. Il avait l'air de dire, on se rappelait bien là, à la Coupe du Monde. Après 70 minutes, la meilleure équipe, c'est la Belgique. C'est un 0-0 que la Belgique gagnait au point. Si le match se termine comme ça, on dit, ce n'est pas une mauvaise préparation. Enfin, c'est une mauvaise équipe des Pays-Bas. Mais pendant 75 minutes, ce n'était pas mauvais. D'ailleurs, en zone-mix, c'était amusant parce qu'on parlait beaucoup des occasions qu'il y a eu. Avec en tête encore, puisque c'était tout à la fin et qu'elle était fameuse, l'occasion d'Uke Bakio sur le poteau. Et tous les Diables, tous ceux qu'on a interrogés, sans exception, ont fait oui. Mais il y a surtout Eden Hazard, la première. Je pense que ça, vraiment, c'est une énorme occasion ratée. Les Diables ont commencé très fort le match. Je pense que c'était le plan vraiment de mettre la pression énorme dans les 10-15 premières minutes. avec la volonté d'au moins mettre un but. Et quand on voit cette occasion-là, Eden Hazard, il faut toujours la mettre au fond. Donc, je pense que ça... Il y a 4 ans, il l'a mettée au fond. Il y a eu une très belle occasion avec un très bel arrêt de Remco. Oui. Des occasions franches, il n'y en a pas eu énormément. Finalement, il y a ces deux-là. Mais on ne peut pas dire non plus que le Remco néerlandais a été surchargé de travail, Max. Non, mais je trouve que c'était plutôt intéressant. Il y a quand même eu des belles situations. Allez, ce n'est pas toujours des occasions franches, mais l'équipe qui dominait cette rencontre, c'était clairement la Belgique, les Pays-Bas. Quand ils ont commencé à jouer en contre, ils ont été bons. Avant ça, dans la construction, les Pays-Bas, c'est-à-dire pas. Oui, mais ils étaient malins. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'Alex Téclaque aussi disait dans sa chronique de ce matin. C'est que là-dessus, on en a encore eu la démonstration. Van Gaal a été plus malin. J'ai adoré une déclaration de Castagne après qui dit le numéro 6, c'est marrant qu'il ne le cite pas parce que c'est l'ancien équipier Martin de Rhône. Il a collé aux fesses de Kevin De Bruyne. C'est vrai qu'il ne l'a pas lâché. Ils ont fait déjouer De Bruyne. Ils ont un peu embêté hasard, mais ce n'était pas très compliqué comme l'a écrit Christophe ce matin. C'est clair qu'il lui laissait un peu plus de place. Et ils ont embêté tous les gars clés, en fait. C'était ça. Et c'est du Luis Van Gaal. Et je suppose qu'en conférence de presse, j'avoue que je ne l'ai pas vu, il a dû être comme à l'aller super content de dire j'ai encore fait le show, c'est moi qui ai réussi mon coup tactique et pas Martinez. C'est toujours un show Van Gaal. Oui, cette toute dernière réponse, on n'en a rigolé pas après. Donc quelqu'un a demandé ce qu'il trouvait de la Belgique par rapport à la Belgique d'il y a 2-3 ans. Il disait à la Van Gaal, je vais le dire en français parce que c'est bon. Donc il disait, je n'analyse pas trop la Belgique quand je ne joue pas contre eux. Par contre, quand je joue contre eux, je les analyse et je finis par gagner. Moi j'adore. Après, ce qui est quand même complètement fou, c'est qu'il n'a pas révolutionné le football non plus. C'était une défense individuelle, stricte. Il y avait juste Alder Warhol qui était libre de tout marquage. On avait l'impression de se retrouver dans les années 70 ou 80. Bologna a dû bien s'amuser dans le cadre allemand. Mais les Belges n'ont quand même pas réussi à trouver une solution. C'est un problème basique du foot. Oui, c'est toujours la même chose parce qu'on est toujours dans notre plan A. On domine, on veut avoir le ballon, etc. On a eu l'impression qu'à un moment, à l'Euro, il y avait un changement qui se mettait en place. On disait, on pourrait être une équipe un peu plus attentiste. Mais là, ça ne se fait pas. Mais je pensais aussi aux questions de joueurs sur le terrain. C'est peut-être possible de s'adapter avec Lukaku. On a toujours en tête le pivot, mais c'est quand même un formidable contre-attaquant aussi Lukaku. Ce que n'est pas Michi Batshuayi. Donc, je pense que ça pourrait peut-être évoluer un peu plus. Rien qu'avec la connexion, en rétablissant la connexion de Bruyne-Lukaku, ça pourrait déjà faire de temps en temps être une arme supplémentaire. Et se dire, tiens, on les laisse un peu venir. Mais là, les Hollandais, nous avons vraiment laissé le ballon depuis le départ. Et les Belges, finalement, il ne faut pas oublier. C'est qu'on devait gagner 0-3. Les Hollandais, match nul, ils étaient très contents puisqu'ils avaient le Final Four. Il ne faut quand même pas oublier ce petit enjeu-là de la Ligue des Nations. On peut comprendre les Hollandais de se dire, c'est à vous de faire le match. Nous, on est tranquille. En tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'absence de Romelu-Lukaku. Mais il y en a un qui a marqué des points, qui est juste derrière vous en ce moment sur les écrans. C'est Amadou Onana. Et on va se demander, messieurs, est-ce qu'on peut déjà se passer de lui ? C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Mais est-ce qu'il a gagné sa place dans les 26 yves ? Dans les 26 d'office. Je crois que même sans ce match-ci, connaissant Martinez, il adore Onana. Donc, il s'est même rapproché du 11 de bas. Je crois que notre ami Yuri Tillemans doit peut-être un petit peu se faire des soucis. Parce qu'on connaît tous la situation de Leicester qui est en crise. Et donc, on en a vraiment, sans complexe, à vraiment faire un gros match. Et ce n'est pas la première fois que le match... C'était contre les Pays-Bas, l'allée, en deuxième mi-temps. Oui, il s'était blessé après une mi-temps, c'est bien ça ? Il était rentré à la pause, il avait fait vraiment du bien. Et ensuite, il s'était blessé, il n'avait pas joué le prochain match. Mais vraiment, un sang-froid vraiment impressionnant, ce gars-là. Très bon à la récupération avec ses longues jambes et sa taille. Je ne sais pas combien il y a, quel point il y a. Aménance. Aménance. Pointure plus que nous autres. Visons 48. Et aussi à la construction, c'est lui qui offre le ballon à Eden en tout début de match. Mais moi, je suis impatient de le voir contre une équipe plus faible, où il peut jouer un football de l'humain. Parce qu'ici, ils l'ont mis dans deux matchs plus difficiles. Donc j'attends de voir un petit peu... Est-ce qu'ils le mettraient, est-ce que c'est le style ? C'est la question. Parce qu'on en a parlé avec Witzel, mais c'est vraiment Fellaini. Witzel disait que c'est Fellaini, mais avec quand même de meilleurs pieds, ce qui est vrai. Un peu moins de vis aussi, encore ce qui est normal. Oui, voilà aussi. Et quand même un peu moins bon de la tête aussi. Il ne faut pas oublier Fellaini à quel point il était fort dans ce jeu-là. Mais quand même, il a ce profil vraiment, l'a Fellaini. Et Fellaini, on l'utilisait contre les grands souvent. Quand il fallait faire le jeu, créatif, etc. Est-ce que Tillemans ne garde quand même pas une longueur d'avance par son expérience, par ses qualités balles au pied, même si ça se voit un peu moins ces derniers temps chez les Diables ? Mais voilà, je pense vraiment pour lui, une arme dans les 26, clairement. Mais pour l'instant, je le mettrais plus quand même en se disant, tiens, pour faire changer un match... Je sais, parce que Martínez, c'est fan de Tillemans aussi. On sait que des joueurs comme ça, qui l'ont déjà aidé dans le passé, gardent beaucoup de crédit, quoi. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que Van Aken, qui était quand même la révélation et qui avait vraiment fait du bien à cette équipe nationale, ou devant, ou un peu plus bas, là, au milieu, et vraiment, il n'a plus du tout, il vaut au chapitre. Et ça, ça m'a surpris, parce que c'est pas comme s'il faisait spécialement un mauvais début de saison et Bruges a quand même presté en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est à ce qui m'a le plus peut-être surpris de se rassembler. Souvenons-nous, quand on était à des problèmes dans les grands tournois, c'est contre l'Algérie en 2014, qui monte au jeu ? Marouane Fellaini, qui fait la différence. Contre le Japon, en 8e de finale en 2018, qui monte au jeu ? Marouane Fellaini, il fait la différence. Et oui, Onana ne sera pas aussi décisif que Fellaini, parce que Fellaini avait déjà un peu plus de background. Mais au niveau du powerplay, parce que je tenais à placer mon petit anglicisme quand même, c'est le seul profil qu'on a qui est capable de faire ça, qui est capable de faire du bien. Par contre, il faudra faire gaffe, parce que je pense qu'on aura un petit biais avec lui, parce qu'il est tellement partout sur le terrain. J'ai l'impression que c'est un des seuls qu'on a vus sur le terrain hier, parce qu'en fait, il est à droite, à gauche, mais il a quand même encore beaucoup de déchets dans son jeu. On se voit la réflexion avec Christophe au match, on dit, « Oula, ça c'est une passe qui est facile et qui est ratée, par contre derrière il va arracher un autre ballon. » Donc c'est vraiment, il a un jeu qui peut être vraiment à double face, et il faudra faire attention à ça, parce que dans un grand tournoi, ses petits défauts, ses petits déchets pourraient faire du mal à la Belgique. Maxime, tu le titularises avec Witzel ? En fait, on s'est souvent posé la question de qui mettre à côté de Witzel, donc il y a eu De Bruyne, il y a eu Tillemann, il y a eu Van Aken, et je trouve que lui, il coche vraiment toutes les cases, que ce soit contre une équipe de gros calibre ou de petits calibres, parce qu'il a quand même beaucoup de qualités techniques, je trouve. Et moi, il me fait penser, je pense que je l'avais déjà dit, au Pogba de la Juventus, avec les frappes de loin en moins. C'était vraiment un joueur comme ça, très explosif, qui savait défendre, qui savait attaquer. Moins racé quand même que Pogba. Et je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualités, et il a de la personnalité aussi. Je trouve que c'est un joueur, pour moi, c'est, comme on dit en anglais, « The next big thing », le prochain belge où on va vraiment aller s'éclater dessus et qu'il va valoir des millions, c'est Amadouna. Ce n'est pas pour rien que Franck Lampard en a investi beaucoup aussi sur lui. Yves, tu connais bien son histoire aussi à Onana. C'est un parcours particulier. Oui, il vient de très, très loin. Et je me souviens que sa sœur, qui est un petit peu son agent aussi, me contactait il y a je ne sais plus combien d'années, mais pour demander si on pouvait faire un petit truc dans le journal, parce que son frère avait vraiment du potentiel, mais n'était pas encore découvert par les grands clubs. et finalement, il a fait un parcours incroyable. Et bon, maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de clubs en Belgique qui se disent comment ça se fait qu'on ne l'ait pas découvert ou qu'on ne lui ait pas donné une chance. C'est vrai qu'Azult Waragem, on en riait quand même. Quand il n'était pas parti faire ses essais en Allemagne à Offenheim, on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Je pense que maintenant, du côté de Zult, on doit moins rire en tout cas. Si Onana a crevé l'écran, il y en a un pour lequel, malheureusement, on continue à s'inquiéter et c'est un peu récurrent. Et je veux bien sûr parler d'Eden Hazard. On va se demander quand même, messieurs, si maintenant, il ne serait pas tant qu'il glisse sur le banc. Je dis ça avec un peu de dépit amoureux dans un sens, parce que justement, sur un match comme ça, avec une défense individuelle, une des manières pour la faire sauter, c'est d'avoir un joueur qui fait la différence balle au pied, ce que Eden, malheureusement, faisait et n'est plus en mesure de faire. Je crois qu'il a fait une vraie grosse différence sur les deux matchs. Donc, il a joué 120 minutes à peu près sur les deux matchs. Vraiment une déviation vraiment magique, où là, on a revu vraiment le vrai Eden. Mais pour le reste, il a toujours le même jeu, en fait. Vraiment, il part d'un côté, il sait protéger le ballon avec son corps qui est fait pour ça. Il repart dans l'autre sens et souvent, ça désarçonne un peu. Mais vraiment, sauf qu'avant, il avait encore ce petit coup de rein pour garder cet avantage. Mais là, il ne sait plus garder l'avantage quand il fait le coup de rein. Il dribble encore souvent finalement, mais derrière, il perd le ballon. Voilà, ça me donne l'impression de voir vraiment un joueur, parfois qu'on voit à 40 ans, comme si on avait remis un moment Maradona dans un match de gala, où on voyait le talent est toujours là. J'exagère un peu, mais vu que les Pays-Bas étaient très athlétiques, vraiment, le nombre de fois il a passé Dumfries, et puis que Dumfries est revenu, il lui a pris le ballon. Au début de match, ça en était triste, comme tu disais. Dumfries, il va très vite, il faut le dire. Oui, d'accord, mais bon, il ne va avoir que des joueurs ainsi, évidemment. Ça pique un peu les yeux quand même. Oui, parce que ces actions-là, avant, il les faisait dans le rectangle adverse. Au début de match, il a essayé, ça n'a pas réussi. Donc alors, il vient rechercher le ballon à la ligne médiane, où il touche plus de ballons forcément, mais il n'est plus dangereux, et il provoque moins l'adversaire qu'avant. Il faut dire les choses comme elles sont. Trossard apporte plus, ça je trouve, qu'Eden pour le moment. Évidemment, Eden sur le banc, quelle serait son utilité, à part être important pour le groupe ? Si tu le fais monter, il ne va pas tout à coup retrouver ses capacités-là. On comprend pourquoi Ancelotti ne le fait pas commencer, et ne le fait pas monter non plus, parce que ce n'est pas un joueur qui va changer un match, ce n'est plus un joueur qui change un match. C'est un joueur qu'on fait monter quand on mène au score, pour garder éventuellement le ballon. Et c'est un joueur qu'on fait commencer contre une équipe où on sait qu'on va avoir beaucoup le ballon, etc. Mais je trouve que finalement, avec De Bruyne, hasard, c'est un peu de faire du De Bruyne sans en avoir des qualités. Et donc finalement, si on fait jouer hasard, il faut faire jouer avec lui, un joueur comme Doku, qui a de l'explosivité, mais avec les deux comme ça, ce n'est pas intéressant. Donc De Bruyne est beaucoup plus fort pour le moment qu'Hazard, et à la place d'Hazard, il faut un joueur qui a la vitesse. C'est exactement ce que dit Max, en fait. On doit tous prier Belge pour que Jérémy Doku redevienne le Jérémy Doku de l'Euro. C'est quand même la bonne nouvelle du week-end. C'est que Doku a joué. Mais voilà, maintenant, j'attends de voir sur la longueur, ça fait quand même un moment qu'il est blessé, parce qu'on a deux joueurs peut-être qui savent éliminer un homme ou un contraint, c'est Eden Hazard et Jérémy Doku. Et à l'époque, peut-être Yannouzaï, mais qui n'est plus le vrai Yannouzaï non plus. Si on n'a pas Doku, on n'a pas ce joueur capable de faire la différence seul. Le reste, c'est tous des joueurs de collectif, en fait. Et donc, il faut ce gars capable, à qui on peut donner le ballon quand la situation est fermée, et dire, OK, fais ton truc, ça va passer, et tu vas faire sauter le bloc à toi tout seul. Et le seul qui sait le faire, à l'heure actuelle, c'est un Jérémy Doku en grande forme. Christophe le disait, sur ce rassemblement-là, Eden Hazard, c'est 129 minutes de jeu. Depuis le début de la saison, au Real, c'est 158 minutes de jeu. En quatre apparitions, il reste encore 12 matchs avec le Real. Yves, est-ce que tu penses qu'il va quand même un peu monter en puissance ou on en fait le deuil et on passe à autre chose ? Il n'y a vraiment pas de miracle, il faut du rythme de match pour être bon. Donc, c'est un peu à sa décharge. Il faut du temps de jeu, il faut de la titularisation. Et je ne crois pas qu'il les recevra au Real. Il aurait peut-être dû partir, évidemment, avec un contrat comme il a. Aucun club, pour le moment, ne veut payer de somme de transfert pour Eden. Il n'a pas voulu être prêté. Donc, vraiment, c'est une situation très inquiétante. On va finir là-dessus sur un rapide tour de table. Messieurs, demain, la Belgique joue contre le Canada. Est-ce que vous titularisez Eden Hazard, Max ? Oui, contre le Canada, oui. Romain ? Oui, pour lui donner la confiance. Non, je le mets en doublure de Lukaku, quand on attaque. Hélas, non, je mettrais trop ça. Très bien, vous n'êtes pas Roberto Martinez. Seul lui a la réponse. On se retrouve très bientôt dans un nouveau décrassage du DH Football Club, où on reparlera naturellement de notre cher Pro League. A bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada